Musique Il est 16h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième livraison d'informations sur Mondico Télévisio. L'Union Européenne exhorte explicitement le Rwanda et Paul Kagame à cecer et sans tarder leur appui au M23. L'Union Européenne insiste à ce que tous les moyens pour faire pression sur le M23 soient utilisés afin qu'ils se retirent des zones occupées en République démocratique du Congo, comme prévu dans le plan convenu entre les chefs d'état-major de l'EAC le 9 février à Nairobi. Ceci ressort de la dernière déclaration du haut représentant européen, Joseph Borrell, sur la dégradation de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez les détails. L'Union Européenne reste fortement préoccupée par la dégradation de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la continuité de sa déclaration du 31 décembre 2022 et en ligne avec la déclaration à la presse du Conseil de sécurité du 3 février 2023, l'Union Européenne réitère son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi et appelle toutes les parties à mettre rapidement en œuvre tous les engagements pris dans ce cadre. La déclaration de l'Union Européenne dénonce l'absence de mise en œuvre des engagements et des décisions prises par les différentes parties et déplore la poursuite des combats particulièrement autour de Goma, ce qui aggrave la situation humanitaire des déplacés, situation qui est devenue désastreuse. Conformément au processus régional en cours et notamment au principe réaffirmé lors du sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, organisé à Bujumbura le 4 février dernier, l'Union Européenne condamne leurs actions violentes, exhorte à nouveau tous les groupes armés à déposer les armes et à se retirer des positions qu'ils occupent et à prendre part au processus de désarmement, démobilisation et réintégration mis en place en RDC. Originaire de la communauté Tutsi-Congolaise, Alexis Guissaro, actuel ministre des infrastructures, travaux publics, a finalement exprimé sa préoccupation face à la présence du Rwanda en soutien au M23 et en rapport avec l'instrumentalisation des communautés. Suivez pour en savoir davantage. Originaire de la communauté Tutsi-Congolaise, Alexis Guissaro, actuel ministre des infrastructures sur travaux publics, pense que l'intervention du Rwanda et du M23 laisse de la RDC envenime la situation humanitaire et politique dans tout l'est de la région des Grands Lacs jusqu'à vers leurs voisins à savoir l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Kenya, etc. Alexis Guissaro rappelle que la RDC a été en guerre avec le Rwanda ou via le Rwanda interposé au moins à 4 reprises ces 25 dernières années. Il y a eu successivement l'AFDL, le RCD, le CNDP et par deux fois le M23. Alors, pense-t-il, si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que le FDLR, qui est le prétexte utilisé aujourd'hui par le Rwanda, le problème de stigmatisation de certaines communautés, après toutes ces années et toutes ces guerres, aurait trouvé déjà des solutions. De son point de vue, on devrait laisser les Congolais régler leurs problèmes entre eux. N'ayant rien demandé ni au M23, encore moins au Rwanda, en tant que Mulya Moulengue, en tant que tous ces Congolais, Alexis Guissaro, qui se dit bien intégré, considère qu'il existe aujourd'hui un leadership responsable qui peut donner à chaque Congolais sa place. Pour l'histoire, le ministre des Infos, c'est sûr, Alexis Guissaro, est le fils d'une figure emblématique dans l'histoire du Sud Kivu, comme fils du député Isaac Guissaro Mouhoza, connu parmi les premiers Mulya Moulengue qui avaient pu émerger en politique, faisant l'unanimité au sein de la communauté Banyamouengue, mais aussi au sein des communautés Bafoulero, Bavira et Babembe de la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, homme de référence dans sa communauté Banyamouengue, le ministre des ITPR, Alexis Guissaro, manifeste son indignation et l'instrumentalisation de certaines communautés par le Rwanda. Et pour terminer, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, tient à l'exécution de la paie complémentaire des retraités de la première vague et du paiement des indemnités de fin carrière pour ceux de la deuxième vague. Dès la semaine prochaine, lors de la réunion du lundi 13 février, le ministre de la Fonction publique a donné des instructions fermes pour que le paiement complémentaire des retraités puisse intervenir dans un délai ne dépassant pas une semaine. Vining Ali Junior nous en dit plus. Processus de la mise à la retraite des fonctionnaires de l'État. Les vice-premiers ministres, ministres en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, veuillent à la mise en exécution des instructions pour la paie complémentaire des retraités. Les dysfonctionnements rencontrés suite au problème des domiciliations ont été réglés à l'issue de cette réunion tenue le lundi 13 février 2023. Des instructions fermes ont été données par le vice-premier ministre pour que la paie complémentaire des retraités puisse intervenir dans un délai ne dépassant pas une semaine sur toute l'étendue de la République. Toutes les parties présentes ont été instruites par le VPM pour que les mesures et les douanes soient prises immédiatement afin que les fonctionnaires, les retraités, puissent rentrer dans l'air droit. S'agissant premièrement de la première vague, la paie a déjà commencé. Cela a été lancé depuis maintenant deux mois. Les retraités ont déjà reçu l'air dû. Par contre, pour la paie complémentaire, les fonds qui ont été envoyés auprès des banques ont été retournés suite à des petits soucis de liquidation, des petits soucis de domiciliation. Et l'ordinateur délégué du gouvernement, qui est à ma droite, a été instruit pour que les nouvelles domiciliations soient faites, que les noms correspondent aux banques et qu'au courant de cette semaine, au plus tard mercredi, l'argent soit arrivé dans les banques commerciales et qu'avant la fin de la semaine, tous les retraités puissent bénéficier de leur paie complémentaire de mois d'octobre, novembre et décembre, soit les quatrièmes trimestres de l'année 2020. En ce qui concerne enfin la deuxième vague de retraités, soit 6300 agents, là aussi, c'est l'occasion pour nous d'informer aux bénéficiaires que le décaissement a été effectué. Les fonds se trouvent présentement auprès des banques commerciales. L'ordinateur délégué a déjà transmis les instructions complémentaires, c'est-à-dire les listes et les listings auprès des banques commerciales, et que dans le tout prochain jour, c'est-à-dire au courant de la semaine déjà, les bénéficiaires vont toucher leur argent. Sous le leadership du chef de l'État, le processus de la mise à la retraite digne s'est poursuivi normalement. Après la première et la deuxième vague, plus de 10 000 fonctionnaires ont été envoyés à la retraite dignement. A noter que le processus de la troisième vague a été lancé il y a peu par le vice-premier ministre au ministre de la Fonction Publique, Jean-Pierre Liao. Voilà tout pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501